Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Jacques Villeneuve, pas en tant que commentateur, puisque là ça va mettre le feu aux poudres dans les commentaires, mais plutôt en tant que chef d'entreprise. Eh oui, Jacques est passé par la chanson, l'Indycar, la Formule 1, et maintenant il passe dans le monde de l'enseignement. Non, il ne sera pas prof de maths, mais prof de pilotage. Avec son ami de longue date, Patrick Lemarié, il a créé Feed Racing, qui est donc une école de pilotage, ou plus communément appelée un volant. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les formules de promotion, où on se posait la question de la place du talent au sein du sport automobile, et je vous conseille d'aller la voir avant de continuer celle-ci. J'ai donc été invité par Feed Racing à venir voir les premiers élèves se lancer à l'assaut de la piste pendant le week-end de Pâques. Parmi eux, il y avait un certain Hugo Lehenaf, Simraceur pour la Race Clutch. L'occasion de voir comment un jeune issu du Simracing se débrouille face à d'autres plus expérimentés. Elles existent depuis toujours, et ça revient un peu à la mode en ce moment, ce sont les écoles de pilotage, ou les volants. On avait pendant des années le volant Elf, devenu ensuite la filière Elf, qui a vu émerger une quantité astronomique de pilotes comme Jean Alési, Patrick Lemarié, Alain Menuh, Yvan Muller, Les Bourdés, etc. Il existe en France donc deux grandes écoles de pilotage, on va dire. Vous avez Winfield au Castellet et Feed Racing depuis pas longtemps sur le circuit de Nevers-Manicourt. Il y a aussi Euro Formula, mais ça, ça reste plus pour des gens comme vous et moi, qui veulent simplement tester une formule Renault 2 litres. Mais alors, à quoi ça sert une école de pilotage ? Premièrement, ça sert à apprendre à piloter une monoplace. Le karting donne les bases du sport auto, maintenant il faut perfectionner et apprendre un nouveau véhicule. Finalement, c'est comme quand vous êtes sur iRacing et que vous passez de la Porsche Super Cup à la F3. Il y a beaucoup de différences et on pilote clairement pas de la même manière pour aller chercher de la performance. Une école de pilotage n'est pas obligatoire, bien sûr, pour faire de la monoplace. Et beaucoup de pilotes apprennent sur le tas. Romain Monty m'a d'ailleurs expliqué qu'il avait dû apprendre lui-même la fameuse technique du talon-pointe sans aucun instructeur. Imaginez la capacité que cela requiert pour apprendre et corriger les erreurs que vous faites, le tout sans être accompagné. Deuxièmement, et c'est principalement l'avantage ultime de mon point de vue, c'est qu'au lieu d'aller gaspiller 100 000€ pour faire P17 en F4, vous ne payez que 11 500€ net pour savoir si ça vaut le coup d'aller en F4. Et là, je parle du championnat de France Formule 4 qui est un peu particulier par rapport au championnat britannique et italien par exemple. Et eux, coûtent plus cher. Alors oui, 11 500€ c'est cher pour vous et moi. C'est même très très cher. Mais les pilotes qui viennent du karting ont dépensé bien plus qu'11 500€ pour leur carrière en karting. S'ils ont dépensé plus que cette somme et qu'ils sont prêts à sauter le pas pour aller en Formule 4, cela veut dire que trouver 11 500€ n'est pas la plus grande difficulté du monde pour eux. Contrairement aux 100 000€ pour faire P17. Le principe d'un volant, c'est d'avoir des candidats que l'on encadre, qui apprennent et qui évoluent pour au final se disputer la victoire sur un tour chrono. Le vainqueur gagne un volant dans une écurie de F4. Winfield, c'est généralement un volant dans le championnat de France F4, je crois. Fid Racing, c'est un volant chez Carlin dans le championnat F4 britannique. Carlin, comme Préma, Art Grand Prix ou encore Dams, c'est une équipe reconnue dans les formules de promotion. Et avec eux, vous êtes censé jouer la gagne tout de suite et pas faire P17. Parlons un peu des voitures qu'ils utilisent. Ce sont donc des F4 construites par Migal à Manicourt. Elles font 160 chevaux, 590 kg, aileron et avant-arrière, boîte séquence et le 6 rapports et une monocoque en carbone. Bref, une bonne petite bombinette, comme on dit, et qui est juste ce qu'il faut pour apprendre la monoplace. Les F4 de Fid Racing sont équipés de pneus Pirelli. Et là, je vous rassure, ce sont des bons pneus qui sont bien plus simples à exploiter que les pneus de F1 ou de F2. Dans le concret, les jeunes apprennent vraiment les rudiments du pilotage. Faire un freinage dégressif, emmener le frein jusqu'au point de corde, s'équiper avec le fameux Hans, par exemple, partir sans caler et même piloter sous la pluie. Bref, dans les premiers jours, on fait de la théorie et de la pratique pour apprendre à maîtriser la voiture avant d'aller chercher la performance. Il faut aussi apprendre à se familiariser avec son environnement. Et je peux vous garantir que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Tout le monde cale en partant la première fois parce que l'embrayage est très sensible. On ne sait pas tous remettre un volant avec le quick release, bien que ça paraît simple. On ne sait pas comment attacher le Hans au casque, bien que ça paraît encore une fois simple. Pareil pour le volant, même s'il n'y a que 6 boutons, il y a une procédure pour démarrer la voiture. Comme c'est une voiture de course, on a toujours un peu peur de faire une mauvaise manip et de tout péter. Bref, tous les gestes que l'on scrute de près grâce à la TV en F1 et qui sont potentiellement un peu similaires ici, qu'on a l'impression presque de savoir faire, bah finalement, c'est bien plus complexe. Et surtout, c'est vraiment intimidant. Parce qu'au fond, on a tous peur de passer pour un con ou de ne pas bien faire. Et tout ce que je viens de vous décrire, c'est avant même de monter dans la voiture. Et au début, c'est une source de stress. Et sans avoir été à leur place, c'est un stress qui est palpable, que l'on ressent quand même sur le bord de piste ou dans le garage. Cela paraît idiot, mais je peux vous assurer que maîtriser son équipement, c'est la première marche vers la confiance et la sérénité. Et vous en avez besoin quand vous touchez les freins à 200 km heure en abordant une épingle. Tous ces conseils, vous ne les avez pas quand vous débarquez dans un championnat, sauf si vous êtes chez Carlin par exemple. Les plus petites équipes vous aideront quand même, mais vous êtes déjà en compétition. Et par conséquent, l'erreur vous coûte bien plus cher que chez Feedracing. Que ce soit en temps, en argent ou mentalement. Une fois que l'on a appris à maîtriser l'environnement et la voiture, on peut commencer doucement à aller tâter la limite. Et c'est là où l'on apprend à faire des erreurs. Les têtes à queue, les freinages ratés, les sorties trop larges, etc. Leur faire croire que c'est simple depuis le départ, c'est pas honnête. Ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Et ce qu'on a voulu refaire avec Feedracing, c'est un parcours qui est difficile. Dès que ça bloque, tu enlèves un tout petit peu de pression musculaire sur la pédale. Et je peux vous dire que les jeunes apprennent énormément plus en faisant des erreurs qu'en faisant tout parfaitement. Et cela demande d'avoir de l'humilité. Et avoir de l'humilité à 15 ans, c'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, le but recherché par Feedracing, c'est d'avoir des talents qui émergent. Mais surtout, au-delà du talent pur, il recherche la qualité qui fait que Charles Leclerc est chez Ferrari aujourd'hui. Le travail est la remise en question pour progresser. Un talent naturel, c'est bien. Mais le faire progresser par lui-même, c'est mieux. Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié étaient présents. Et vraiment aux petits soins des pilotes. Leur donner des conseils à chacun et étaient très disponibles. Certains auraient pu s'attendre à ce que ce soit juste une façade, on va dire, pour Jacques Villeneuve. Mais c'est bien tout le contraire. Ça se voit qu'ils sont passionnés et qu'ils veulent transmettre leur savoir à des jeunes. J'ai été présent qu'une seule journée, malheureusement. Et j'aurais bien voulu vous filmer plus de choses encore. Hugo a réussi son passage pour les phases de juillet, qu'il vient à nouveau de réussir. Il se qualifie donc pour les quarts de finale qui auront lieu en septembre. Là encore, il faudra faire un bon tour chrono pour se qualifier pour la grande finale qui se déroulera sur le circuit Grand Prix de Nevers Manicourt. Sous-titrage ST' 501